vidéo complément d'information au sujet des pigments en poudre et plus précisément au sujet de l'aqua wax de la marque bruchot donc voilà je ne sais pas si vous allez pouvoir lire j'avais dit que je vous montrerai en fait donc je vais commencer pour les personnes qui comprennent bien l'anglais j'avais dit que je montrerai le flacon de plus près avec la possibilité de pouvoir lire ce qu'il y a écrit dessus pour que vous puissiez voir si c'est un produit qui peut vraiment vous convenir ou pas du tout je vous rappelle que l'état de mes mains de mes doigts est dû au fait que ça fait plusieurs jours que je travaille avec de la peinture il s'est flouté tout d'un coup reviens voilà je travaille depuis plusieurs jours avec de la peinture des pigments en poudre et donc c'est très compliqué d'avoir des mains super propres sa tâche ça ne part pas et je ne suis pas trop pour l'utilisation de produits tels que l'eau de javel pour pour avoir mes mains impeccable voilà voilà bon j'espère que vous aurez eu le temps de lire ou faites des pauses reprenez les phrases au fur et mesure voilà j'ai vraiment essayé de faire doucement je vous remontre encore une fois je pense que le mieux c'est de faire une pause étape par étape voilà bon c'est vraiment la vidéo qui n'intéressera pas beaucoup de monde mais voilà j'avais dit que je le ferais et j'ai complètement oublié parce que je fais trop de choses je pas j'ai trop d'idées qui qui vont dans ma tête surtout quand qui passe dans ma tête pardon surtout quand je fais une vidéo comme ça pour essayer de vous expliquer mes façons de faire voilà j'en ai profité pour terminer du coup la colorisation avec les pigments en poudre et des pinceaux je sais pas si je l'ai précisé mais les pigments en poudre se mélangent très bien entre eux pour faire de nouvelles couleurs là j'ai mélangé du mango mania donc d'abord j'ai pas en orange avec le mango mania il me restait un petit peu de mango mania et du coup j'ai rajouté celui ci pour faire mais il veut pas voilà pour faire un peu de marron couleur que je n'avais pas vraiment enfin bref j'en dois en avoir une mais je voulais quelque chose qui qui aille avec le avec mon orange qui soit vraiment dans la même dans la même teinte et donc voilà je pense que j'avais complètement oublié de vous dire que les pigments se mélangent très bien entre eux pour faire de nouvelles couleurs voilà et par contre voyez malgré l'utilisation de l'aqua wax et bien si on repasse des couleurs par dessus ça ne protège pas du tout les couleurs c'est vraiment un produit qui permet de mélanger ces pigments et de les appliquer facilement mais ça n'a pas d'effet en fait sur ça ça protège pas quoi ça vernis pas en même temps c'était une question que je m'étais posée et j'avais pas encore travaillé sur ça mais voilà et je sais pas si c'est une impression ou pas mais j'ai enfin je vais vérifier oui c'est ça normalement les les anti d'halloween ils sont ils sont brillants et j'ai l'impression que quand on les utilise avec l'aqua wax on n'a plus du tout l'effet l'effet brillant là je l'avais utilisé sans aqua wax et ça se verra pas à la caméra mais il ya un effet irisé alors que sur les autres et bien ça ça a disparu donc je sais pas ça sera à refaire d'autres essais bon bah c'est tout je vais vous laisser pour cette petite vidéo je voulais vraiment juste remontrer le produit que j'avais dit que je vous montrerai donc qui sert au pigment en poudre et puis là c'est tout voilà bon je vous refais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt restez créative et créative bye bye